Bonjour. Alors, je suis avec Simon Cerverin qui va nous aider à donner cinq conseils pour utiliser Mojeue Communication A2 avec des classes qui sont moins en confiance. La première direction, c'est la part de l'oral et de l'écrit dans la classe. En effet, le manuel tourne autour d'activités, de grandes activités de classes qui vont être faites chaque semaine et prépare les étudiants petit à petit tout au cours de la leçon à cette activité principale. Et certaines de ces activités sont pensées pour être faites à l'écrit, d'autres à l'oral, mais si vous avez des classes qui sont un peu en difficulté, ça peut être rassurant pour eux de faire ces activités qui auraient dû être faits à l'oral plutôt à l'écrit. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer à oraliser le travail. Par exemple, dans les leçons de conversation, vous avez un thème de conversation, par exemple, présenter une personnalité célèbre que vous appréciez. Les étudiants sont invités à rédiger leurs réponses, donc de la personne qu'ils veulent présenter. Et ensuite, ils sont censés s'appuyer sur leurs réponses pour mener une discussion à quatre sur ce thème. Si c'est trop difficile pour eux, vous pouvez simplement leur demander d'écrire leurs propres réponses, corriger un peu avec eux et ensuite de lire leurs réponses à un autre étudiant ou pourquoi pas dans le cadre d'un groupe à trois autres étudiants qui doivent simplement prendre des notes dans le manuel et ainsi avoir une forme d'échange qui ne sera pas aussi naturel, bien entendu, que sur une conversation d'étudiants plus avancée, mais qui leur permettra quand même d'oraliser ce qu'ils ont écrit. D'accord. Alors, deuxième piste, dans le manuel, on trouve pas mal une icône un petit peu bizarre qui dit « dico interdit ». Comment est-ce qu'on gère ça, Simon ? C'est vrai que c'est un peu décontenançant. Je pense qu'on est premier manuel à proposer comme ça une icône qui interdit le dictionnaire aux étudiants. Il faut d'abord comprendre son but. En fait, un des problèmes qu'on rencontre avec les étudiants lorsqu'ils sont en deuxième année, qu'on leur propose des activités où ils doivent rédiger des énoncés relativement longs, disons plus de trois phrases simplement, de façon libre. C'est que leur premier réflexe, ça va être d'imaginer un énoncé en japonais et de traduire en français. Donc, s'ils ont un dictionnaire, ils vont se contenter de remplacer les mots en japonais par des mots français et faire un contenu qui, d'abord, ne sera pas très intéressant, mais surtout, ils ne vont pas produire en réalité des énoncés en français. Donc, ce qu'on veut obtenir des étudiants, c'est qu'ils apprennent à réfléchir, à écrire, à parler directement en français. Et pour cela... Comment est-ce qu'ils font s'ils n'ont pas du vocabulaire et donc ils ne connaissent pas le mot ? Alors, comment ils peuvent le dire ? Alors, justement, il y a deux choses. C'est que d'abord, il faut qu'ils essayent de se concentrer sur le français qu'ils connaissent déjà ou sur celui qu'ils ont appris dans la leçon. En interdisant le dictionnaire, l'idée, c'est que ça va les pousser à essayer de réutiliser leur français. Alors, bien sûr, il y a une conséquence de ça, c'est que leurs énoncés seront certainement plus pauvres que s'ils avaient utilisé un dictionnaire. Mais il faut qu'ils apprennent à voir que même un énoncé très simple, avec des mots très simples, sera plus intéressant et les fera plus progresser que s'ils font un énoncé complexe qui sera une simple traduction du japonais au français. Un autre effet très important, c'est que lorsque vous interdisez le dictionnaire, les étudiants vont comprendre par eux-mêmes qu'ils ont besoin de vocabulaire pour pouvoir faire des exercices. Quand vous avez un dictionnaire et que vous savez que vous allez pouvoir faire tous les exercices avec le dictionnaire, votre cerveau va se reposer. Il va se dire, mais après tout, ça ne sert à rien que je mémorise ces mots puisque j'aurai toujours le dictionnaire. Lorsque vous interdisez le dictionnaire, ils vont d'eux-mêmes, parfois même de façon un peu inconsciente, se rendre compte que chaque mot qu'ils apprennent est un nouvel outil qu'ils vont pouvoir réutiliser dans la leçon et dans les leçons suivantes. Et il y a cette idée de progression dans le manuel où petit à petit, tous les mots qu'ils ont appris vont leur permettre de faire des activités de plus en plus difficiles. Alors, ça ne veut pas dire que lorsque vous avez une classe qui est en effet peut motiver, il faut systématiquement interdire le dictionnaire. D'abord, ce n'est pas le cas dans le manuel. Il n'y a que certaines activités où vous trouverez cette icône. Et bien entendu, selon le niveau de votre classe, selon la façon dont elle va peut-être être déstabilisée par cette idée, vous pouvez tout à fait leur dire, par exemple, sur cette activité, évitez d'utiliser le dictionnaire, essayez de réutiliser votre vocabulaire. Et si vous avez besoin de mots, demandez-moi plutôt qu'au dictionnaire. D'accord. Ou bien, il pourrait y avoir une petite règle marrante du style, vous avez le droit de regarder au maximum trois mots, par exemple. Tout à fait. Il faut être flexible, mais en gardant quand même. C'est vrai que c'est très inspirant, en fait, de dire, d'aller à contre-courant un petit peu du... En général, on dit, il faut un dictionnaire, c'est obligatoire. Le contraire, justement, et ça a beaucoup d'effets qui sont vraiment très intéressants, je pense, au niveau pédagogique. C'est vrai. Et un point important, je pense, c'est d'en parler avec eux, en fait. Et peut-être dès le premier cours, c'est la troisième leçon dans le manuel que l'icône apparaît. Essayez de leur expliquer pourquoi. Pourquoi c'est important qu'ils apprennent à réutiliser le français qu'ils connaissent. Et je pense qu'il y a quelque chose qui peut être très positif pour eux, de se dire, on a déjà fait une année de français, on a l'impression d'avoir beaucoup oublié, mais en fait, on sait déjà des choses. Eh bien, on va essayer de les utiliser plutôt que de réinventer la roue et d'utiliser des mots difficiles qu'on ne maîtrise pas. D'accord. D'accord, d'accord. Et moi, je retiens la stratégie, donc, pour les classes moins en confiance, de pouvoir dire quand même, on vous autorise à poser la question à votre prof, par exemple. Monsieur, comment on dit ça en français ? Ça, c'est déjà une prise de parole en français. C'est beaucoup moins, beaucoup plus dynamique et beaucoup plus communicatif que d'aller regarder un dictionnaire en silence, effectivement. Et vous pouvez tout à fait autoriser, par exemple, ça peut être une bonne pédagogie de dire, ben voilà, je vous autorise trois mots seulement dans cet exercice, et puis peut-être petit à petit, au fur et à mesure que les activités sans dictionnaire se répètent, essayer de les détacher du dictionnaire. D'accord. Alors, troisième piste, l'importance des tests de vocabulaire. Qu'est-ce que... En quoi les tests de vocabulaire peuvent-ils aider les classes qui sont un peu moins en confiance ? Donc, comme les activités proposent aux étudiants de créer des énoncés, il y a tout cet aspect créatif où il va y avoir des mots qui vont émerger, des mots qui vont être utilisés par les différents groupes. Et si vous n'essayez pas de fixer ces mots chez les étudiants, en fait, le problème, c'est que leur niveau de vocabulaire va stagner. Et ça, c'est un conseil à la fois pour des classes peu motivées et même pour des classes motivées. En réalité, quel que soit le niveau de motivation des étudiants, il faut un peu de bâton. Et le bâton le plus efficace, c'est les tests de vocabulaire au début du cours. D'accord. Donc, ce sont des tests de révision. On fait des listes de vocabulaire avec les mots qui sont sortis pendant les activités de classe. Et puis, ils ont donc une liste bien claire. Et au cours suivant, on leur dit, ben voilà, je vais vous tester pour voir si vous avez bien mémorisé cette liste de mots utiles qui vous serviront pour les activités suivantes. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous remontrer un petit peu comment marche ton... J'ai vu que tu avais un format très original de test et c'est en même temps une... De fiche de test qui est en même temps une fiche de présence ou quelque chose comme ça ? Oui. Alors, il y a différentes façons de faire ces tests, mais c'est vrai que si vous commencez chaque cours par un test de vocabulaire, il faut que ça prenne le moins de temps possible. Donc, ce que je fais de façon très simple, c'est donc une fiche que je distribue aux étudiants au premier cours. Ils écrivent leur nom, leur classe. Et chaque semaine, je vais leur demander cinq mots. Donc, cinq mots que je leur dis en japonais et qu'ils doivent traduire en français, qui viennent en effet de la leçon et ils ont une note sur cinq. Donc, à la fin, ils ont 14 notes sur cinq et j'en fais une moyenne qui sera leur note totale du test de vocabulaire. D'accord. Il n'y a pas de phrase. Tu ne demandes que des mots. Oui. Alors, ça, c'est pour un souci de rapidité. Cinq mots, c'est facile à faire et c'est facile à corriger. Pour être très honnête, je corrige pendant le cours. Lorsqu'ils font les activités de groupe, il y a toujours des moments où je suis laissé à moi-même ou je les laisse faire l'activité. J'en profite pour corriger. Et en fait, s'il s'agit de cinq mots à corriger, c'est extrêmement rapide. Il me faut, je pense, deux ou trois minutes pour corriger une vingtaine de copies, voire moins. D'accord. Et quand je suis venu voir ta classe, en fait, j'ai remarqué que tu utilisais ces fiches, ces papiers, en fait, de taille à quatre, comme des cartes de placement. C'est-à-dire que tu les mets sur les bureaux et ils s'assiaient là où leur fiche se trouve ? Alors, cette méthode est utilisée par pas mal de professeurs. En effet, vous pouvez les mettre à l'avance pour essayer que les étudiants soient placés de façon différente. Vous pouvez aussi simplement les ramasser et les utiliser pour interroger les étudiants au hasard, en fait. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre un étudiant au hasard, ce qui est toujours un peu difficile, vous prenez une feuille au hasard, vous dites le nom de l'étudiant et c'est à lui de répondre. Et comme vous n'avez que les feuilles des étudiants qui ont fait le test, vous n'avez que les feuilles des étudiants qui sont présents. Donc, si vous avez du mal à mémoriser le nom de vos étudiants, c'est aussi une bonne méthode pour gérer la classe. D'accord. OK. Effectivement, le fait d'utiliser des petits tests de vocabulaire, ça paraît être un bon outil pour pousser justement les élèves qui ont moins de confiance à se rendre compte aussi qu'ils ont leur stock de vocabulaire en guille augmente. C'est ça. Je pense que c'est important de créer chez les étudiants en fait une spirale positive où ils se rendent compte que quand ils ont fait l'effort de mémoriser du vocabulaire, à l'activité du cours suivant, ils vont être capables de remobiliser ce vocabulaire pour pouvoir faire des activités. Et donc, une fois qu'ils vont être dans cette logique positive, ils vont voir par eux-mêmes en fait qu'apprendre le vocabulaire est important et il leur permet en fait de profiter plus, de s'amuser plus tout simplement lorsqu'ils font les activités. Et il y a juste un point aussi qui concerne les différences de niveau. Vous pouvez demander simplement le vocabulaire qui est dans le manuel. Donc, à chaque manuel, vous avez des boîtes de vocabulaire et leur demandez simplement d'apprendre cela. Ce n'est pas seulement lié à la motivation de la classe, mais si vous avez envie, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est rajouter à ces mots-là les mots que j'écris au tableau. Alors, pas tous les mots. Je fais une liste avec les mots qui sont ressortis du cours et qui me semblent importants pour eux. Alors, ça demande un peu de gestion. Il faut les obliger à prendre en note le vocabulaire que vous notez au tableau. Mais c'est intéressant parce qu'ils se rendent compte que les mots qu'ils produisent, en fait, eh bien, ils vont être interrogés dessus et ça fait partie du cours. Ce n'est pas juste « Ah, le professeur a expliqué quelque chose, mais je ne suis pas vraiment obligé d'écouter parce qu'il n'y a que le manuel. » Donc là, c'est aussi au choix du professeur, selon la psychologie de votre classe, selon votre nombre d'étudiants, quel type de vocabulaire, en fait, vous choisissez de mettre en avant et quelle quantité de vocabulaire vous voulez faire mémoriser à vos étudiants. D'accord. Effectivement, on peut faire, par exemple, si on a un ordinateur en classe et avec le Wi-Fi, on peut faire une liste Quizlet, par exemple, sur Quizlet et donner le lien de cette liste et du coup, ils ont vraiment quelque chose d'officiel, une liste à apprendre. Ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'on est vraiment dans une optique de réviser des mots qui sont sortis pendant la leçon par opposition au fait d'essayer de se préparer pour que l'activité se passe bien. Parce que ce n'est pas ça l'optique du manuel. D'ailleurs, c'est le prochain thème dont on va parler. Oui, le fait de réviser le vocabulaire, c'est essentiel, en fait, pour que la classe se passe bien. Et mon expérience avec les tests, c'est que même les étudiants qui sont très, très peu motivés, lorsqu'il y a un test, ils commencent le cours par relire le vocabulaire. Et même pour ceux qui n'ont pas travaillé très sérieusement à la maison, juste le fait de relire une fois le vocabulaire, déjà, ça veut dire qu'ils sont dans cette logique d'essayer de mémoriser ce qu'ils apprennent. Et après, pendant le cours, il y en a beaucoup, et je leur conseille de le faire, qui essayent de mémoriser directement pendant le cours. Quand j'écris un mot au tableau, ils l'écrivent, ils essayent de mémoriser pour éviter de devoir le mémoriser chez eux. Ça crée aussi une ambiance dynamique de travail positive pour les étudiants. D'accord. Alors, le quatrième axe, c'est faire confiance à l'activité, c'est-à-dire faire un renversement un petit peu, je pense, de la logique habituelle, c'est-à-dire qu'on se prépare pour faire en sorte qu'une activité se passe bien. Et là, si j'ai bien compris, c'est plutôt l'idée de dire pendant que l'activité se déroule, c'est là que l'apprentissage va se faire, donc il ne faut pas être très anxieux d'être bien préparé pour que ça se passe bien, mais au contraire, de faire en sorte que l'activité se passe bien pour que l'apprentissage se passe bien. Est-ce que j'ai bien compris ça ? Alors, en effet, les activités sont vraiment le centre de chaque leçon. et si vous regardez des manuels de FLE classiques français, vous avez très souvent en réalité ce genre d'activités, mais qui sont posées sans aide et sans préparation. Le manuel prépare chaque activité, va accompagner les étudiants pour qu'ils puissent faire ces activités. Mais, à partir du moment où une activité est une activité de création dénoncée, où ils vont créer du contenu, la préparation ne sera jamais possible à 100%. Je pense que c'est un point en tant qu'étudiant, mais aussi en tant que professeur qu'il faut accepter. C'est-à-dire que les étudiants, lorsqu'ils vont produire du contenu, il va y avoir beaucoup d'erreurs, des phrases qui seront bancales, du vocabulaire qui ne sera pas toujours adéquat. Mais le pari du manuel, c'est de dire que le plus important, c'est qu'ils utilisent le français, qu'ils utilisent le français qu'ils connaissent, qu'ils utilisent les nouveaux mots qu'ils viennent d'apprendre pour essayer de créer des choses. Et même s'il y a des fautes, même si leurs énoncés à l'oral comme à l'écrit ne sont pas parfaits, ce n'est pas grave parce qu'ils ont produit quelque chose. Donc, il y a une certaine forme de lâcher prise qui est nécessaire pour que les activités se déroulent bien. D'accord. Donc, l'idée, c'est de dire pendant l'activité, on va apprendre quelque chose, il n'y a pas à être stressé par la correction a priori parce qu'on va apprendre des choses et on va petit à petit se débloquer. Est-ce qu'il n'y a pas parfois dans des classes des groupes qui sont bloqués complètement, c'est-à-dire qu'ils restent silencieux, il n'y a rien qui se passe ? Comment faire dans ce cas-là ? Alors justement, un point très important qui est rappelé tout au long du manuel, mais je pense que c'est très important d'en avoir conscience en tant que professeur, toutes les activités en fait sont pensées pour être faites par groupe. Vous avez des activités dont le niveau est clairement trop élevé pour un étudiant seul, mais s'ils le font à quatre, il y a quatre cerveaux qui vont travailler ensemble, qui vont joindre leurs forces pour parvenir à faire l'activité. Je vais prendre un exemple très simple dans une leçon du premier semestre, mais vers la fin du premier semestre, les étudiants doivent réfléchir à Cendrillon qui regarde sa chaussure de verre et qui essaye de se souvenir de pourquoi cette chaussure a été importante dans sa vie. Et ils doivent écrire un petit texte de quatre, cinq lignes sur ce sujet. Alors on peut se dire mais c'est extrêmement difficile, voilà, c'est un sujet assez complexe, un sujet de création assez complexe. Mais le secret pour que ça fonctionne, c'est qu'ils vont le faire en groupe. Et au Japon, les groupes, les dynamiques de groupe fonctionnent très bien dans le sens où les meilleurs étudiants vont aider ceux qui sont moins bons et ceux qui sont moins bons ne vont pas vouloir être un poids pour ceux qui sont meilleurs et chacun va participer. Ils vont partager des idées, ils vont échanger. alors beaucoup en japonais mais aussi ils vont s'amuser, ils vont rigoler, il y en a qui vont avoir des idées farfelues par exemple pour dire que peut-être qu'elle n'est pas contente de cette chaussure de verre, peut-être qu'elle n'est pas contente Cendrillon de son mariage avec le prince et ils vont se rendre compte que même avec du français très simple, ils vont pouvoir dire des choses dynamiques, amusantes. L'autre gros avantage de les faire travailler par groupe, c'est que si vous avez par exemple une classe de 20 étudiants et que vous faites cinq groupes de quatre, vous n'avez que cinq énoncés à corriger. S'ils le faisaient de façon personnelle, vous auriez potentiellement 20 énoncés ce qui est beaucoup trop. Donc ce que je fais, c'est que je fais cinq groupes que je numérote et je demande numéro un, groupe numéro un, qu'est-ce que vous avez produit ? Ils me lisent ce qu'ils ont écrit, on corrige ensemble, alors on corrige pas tout mais parfois quand il y a des erreurs qui sont liées à un point que j'ai évoqué dans un cours, je vais prendre un peu le temps d'expliquer pourquoi il vaudrait mieux dire comme ça et puis on va même parler du contenu, de la façon dont ils expliquent, etc. Ensuite, on va faire pareil avec le groupe 2, groupe 3, groupe 4, groupe 5 et la correction est commune. D'où l'intérêt aussi de bien noter au tableau le vocabulaire parce que le vocabulaire ne concerne pas chaque groupe de façon indépendante. Tout vocabulaire qui a été créé par un des groupes va bénéficier à l'ensemble de la classe et de façon générale, c'est important que ce qui est produit dans l'activité profite à l'ensemble de la classe, qui ne se retrouve pas à dire mon groupe a fait ça, et peu importe ce qu'ont fait les autres groupes. Et cette correction commune est très importante dans cette dynamique. D'accord. C'est très intéressant parce que ce qu'on préconise pour les classes de première année où il y a des conversations pré-mâchées, etc. c'est de travailler par paire plutôt. Et en première année, avec des conversations simples, ça se passe très bien par paire. Il y a éventuellement une fois de temps en temps un étudiant qui vraiment a du mal pour des raisons psychologiques surtout. Mais ça se passe bien. Mais là, c'est très intéressant pour moi de passer à cette optique de groupe de quatre. en fait. Je pense que le groupe de quatre est important parce que l'activité est plus difficile. C'est-à-dire que le travail par paire est possible avec des étudiants qui sont très bons. Et en première année, quand vous avez des phrases type, c'est plus simple et donc du coup, c'est plus facile de leur demander de travailler par paire. Mais sur une activité qui est plus difficile, en fait, quatre, je pense que c'est un bon chiffre. Quatre, ça veut dire aussi qu'il y aura des groupes de trois. Il y a un autre point qui peut paraître un peu anecdotique mais qui en fait est très important et qui est lié au groupe et à la dynamique du groupe, c'est qu'il faut changer de groupe chaque semaine. En fait, je pense qu'une des erreurs que font beaucoup de professeurs avec des activités de groupe, c'est qu'ils laissent les étudiants choisir leur groupe, ce qu'il ne faut jamais faire. Parce que c'est là quand tu parlais de groupes qui dorment ou de groupes qui ne sont pas très actifs, si vous laissez les meilleurs se mettre ensemble et les moins bons se mettre ensemble, là, je pense que vous courez au devant de grandes difficultés. Bien sûr, et puis il y a la question de la lassitude également. Il y a une question de la lassitude, c'est-à-dire que si vous changez chaque semaine de façon aléatoire les groupes, ils savent qu'ils vont travailler avec des gens différents et des gens parfois qui ne connaissent pas très bien, mais en fait, bizarrement, quand on ne connaît pas très bien les gens, on ne peut pas trop se permettre de dormir, on ne peut pas trop se permettre de gêner les autres. Là, il y a aussi une mentalité japonaise qui va travailler et la variété va faire que peut-être il y a une fois où vous allez dans un groupe où ça fonctionnait un peu moins bien, mais la fois d'après, vous serez avec d'autres gens et un autre effet très positif, c'est que du coup, à la fin d'un semestre, par exemple, et je le vois avec mes classes cette année où on est au milieu du deuxième semestre, ils ont travaillé au moins une fois avec tout le monde et du coup, ils se connaissent mieux et l'ambiance de classe est meilleure et ils ont moins honte de se tromper parce qu'ils ont déjà rigolé autour d'une activité avec des étudiants. Donc, il y a différentes façons de créer des groupes au hasard. Moi, j'utilise une méthode très très simple qui est de donner des numéros. Donc, par exemple, s'il y a 20 étudiants, je dois faire cinq groupes de quatre, je passe dans les rangs, j'ai un, deux, trois, quatre, cinq, en désignant les différents étudiants et ensuite, tous les uns se mettent ensemble, les deux ensemble, les trois ensemble, les quatre ensemble, les cinq ensemble. C'est une manière très efficace, très rapide de créer des groupes aléatoires et en plus, vous évitez un effet, c'est que les étudiants qui sont à côté, du fait que je distribue les numéros, ne sont jamais ensemble. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'ils sont dans un groupe, ils sont avec des gens qu'ils ne connaissent pas très bien et je pense que c'est très positif d'un point de vue pédagogique et pour l'ambiance générale de la classe. D'accord. Alors, la cinquième direction, c'est les éléments optionnels qu'on peut sauter ou bien sur lesquels on peut passer rapidement. Par exemple, ici, je vois des dialogues qui sont des exercices d'écoute, c'est ça, Simon ? Oui, tout à fait. Donc, dans les sons de compétences, vous avez systématiquement des exercices d'écoute qui vont leur permettre de réviser ce qu'on a vu dans la leçon et tout ce qu'ils ont pu produire en termes d'énoncés, mais cette fois, en écoute, donc le vocabulaire, les structures qui ont été vues. Et c'est un exercice qu'on a rarement le temps de faire dans la classe, notamment parce qu'il faut laisser le temps pour l'activité principale de la leçon. Vous voulez laisser, et je pense que c'est important de laisser aux étudiants le temps de faire cette activité de façon positive pour eux. Donc, moi, personnellement, je la donne généralement en devoir. D'accord. plutôt qu'ils le fassent à la maison et on corrige au début du cours suivant. Pareil avec les devoirs que tu peux voir sur la droite. Les devoirs sont, en général, des exercices de grammaire qui reprêtent des points de grammaire de la leçon. J'aime bien leur donner un devoir et corriger au cours d'après. Alors, bien entendu, vous pouvez aussi tout simplement les sauter. Si, par exemple, vous avez une classe qui est vraiment basée sur la communication et que vous n'avez pas envie de leur faire faire de la grammaire ou qu'ils n'ont pas la volonté d'en faire, c'est tout à fait, bien sûr, possible de le sauter. C'est aussi possible de, par exemple, leur donner les réponses et puis leur demander de se corriger eux-mêmes. Tout ça, c'est une question de temps, en fait. C'est toujours le temps et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il ne faut pas précipiter, il ne faut pas se précipiter pour les activités parce que si on se dit qu'on a un truc à faire après, vite, 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 là, justement, on gâche le plaisir de l'activité et tout le fruit, en fait, des activités qui sont de découvrir petit à petit, de petit à petit se sentir plus en confiance, etc. Tout à fait. Je vois aussi les dialogues, là, des leçons de conversation qui sont très, c'est du français très sophistiqué. Alors, c'est une optique assez différente des dialogues de moi-jeu communication à un où les dialogues sont très simplifiés et sont, en fait, des modèles pour écrire sa propre conversation. Ici, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, n'est-ce pas ? Oui. Alors, en fait, les conversations type modèle qui existent dans MC1, elles existent dans MC2 au début, en fait, des leçons de conversation. En dessous des questions types, vous avez des réponses types qui vont aider l'étudiant à s'inspirer, qui vont donner des idées, en fait, aux étudiants. Ils vont pouvoir s'inspirer de ces modèles pour écrire leurs propres réponses. Donc, d'une certaine façon, ils existent, mais pas sous forme de dialogue rédigé. Et ce qu'on a proposé à la place, ce sont, à la fin, donc, des leçons de conversation, un dialogue qui est rédigé dans un français extrêmement naturel. Alors, l'idée, c'est simplement que le professeur puisse faire comparer un dialogue très naturel avec le dialogue modèle, en fait, les réponses modèles, et montrer comment ça se mettrait en place dans une conversation réelle. Alors, il s'agit de quelque chose qui est vraiment à réserver aux étudiants et aux classes très avancées qui peuvent être intéressées, en fait, par ce qui est quand même du français de haut niveau. Il ne faut pas hésiter à sauter ces dialogues si le niveau de votre classe ne l'y prête pas. Parfait. Moi, avec les étudiants que j'avais en deuxième année, quand je me rappelle de ces classes-là, je me dis, je leur dirais très clairement, prenez ça comme une inspiration, comme quand vous regardez TV5MONDE ou vous regardez une vidéo sur YouTube tout en français, évidemment, vous n'allez rien comprendre, ce n'est pas grave, c'est une carte postale, c'est une image de ce qui se passera plus tard pour les déstresser parce que je ne verrais pas qu'ils se disent « Oh là là, c'est à ça que je devrais être arrivé, c'est ça l'objectif, etc. » Je n'aurais pas les complexé. D'accord. Donc ça, c'est du bonus. Tout à fait. Le manuel propose un contenu assez dense. En fait, chaque leçon, il y a beaucoup de choses, peut-être même un peu trop si on voulait vraiment se tenir au temps imparti au cours de 100 minutes généralement au Japon. Mais je pense qu'il faut le voir de façon plutôt positive, en fait. Ça veut dire que vous pouvez choisir ce que vous voulez faire, votre approche, selon justement vos classes, selon leur niveau, selon aussi ce qui est important. Peut-être que vous avez des classes où vous avez besoin de faire un peu de grammaire. Il y a peut-être des classes où ils ont déjà des cours de grammaire et vous n'avez pas vraiment besoin de vous intéresser à la grammaire et vous voulez peut-être plus vous concentrer sur la communication. Quelle que soit votre approche, je pense que l'important, c'est vraiment de prendre les activités, de laisser aux étudiants le temps de le faire, de bien profiter de l'intelligence du groupe dont on a parlé, du fait qu'à quatre, ils vont être capables de faire des choses qui sont beaucoup plus élevées que s'ils le font de façon individuelle et d'essayer de créer au sein de la classe cette espèce de dynamique positive où ils font des petits progrès, où ils accumulent du vocabulaire et d'un coup, petit à petit, ils se rendent compte qu'ils sont capables de produire des énoncés en français, à l'écrit, à l'oral, très simple, beaucoup plus simple que ce qu'ils feraient en japonais ou même en anglais, mais qui leur permettent de transmettre des informations sur eux, sur ce qui les intéresse et qu'ils puissent expérimenter à leur niveau le plaisir de converser en français. D'accord, merci. Eh bien, donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, à nous contacter, nous serons très heureux d'y répondre. Et par ailleurs, n'oubliez pas qu'il y a le site internet pour les professeurs où vous trouverez des vidéos et des conseils écrits spécifiques à chaque leçon. Merci. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501